... Bonjour la Vendée, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Vous le voyez, on est au cœur des marais de Saint-Hilaire-de-Rillet. Pourquoi ? Puisque derrière nous se cache une haie bocagère. Et pour parler de ces haies bocagères, et donc des atlas de la biodiversité lancés par la municipalité au début du mois, nous retrouvons Laurent Fraisse. Bonjour. Bonjour. Alors ensemble, on va donc évoquer cet atlas de la biodiversité, et plus particulièrement les haies bocagères. Qu'est-ce que c'est déjà pour resituer un petit peu ? Alors la haie bocagère, comme son nom l'a dit, c'est un élément d'épisage de bocage, qui sont des paysages agricoles traditionnels, notamment de l'ouest de la France. Donc là, elle a plusieurs fonctions. Elle permet de délimiter déjà les parcelles agricoles. Et puis elle a des fonctions qu'on va dire écosystémiques. Elle rend des services à l'écosystème. Notamment, elles servent d'habitat pour la faune et la fleur, qui vont avoir une utilité pour réduire les nuisibles sur les parcelles. Et puis elle va avoir un rôle aussi extrêmement important sur la gestion des eaux de pluie et la protection des sols face à l'érosion. Alors les services écosystémiques et les bocagères, on va y revenir dans quelques instants avec notre second invité. Ce qui m'intéressait pour discuter avec vous, c'était tout d'abord, bien tout simplement, cet atlas de la biodiversité et ces bocagères. Vous allez en parler le 18 et 19 mars prochains, lors d'une formation. Mais à quoi voulez-vous former les volontaires ? Alors, bon déjà, ces formations sont ouvertes vraiment à tout public, y compris des gens qui n'ont aucune connaissance. On va les accompagner justement à les former pour nous aider à inventorier ces haies. Donc après, il y aura une matinée de formation. On va leur présenter les outils. Et après, ils pourront partir à la recherche, à l'inventaire de ces haies en toute autonomie ou accompagner pour nous aider justement à faire l'état de connaissance de ces haies qu'on connaît assez mal sur le territoire. Oui, alors pourquoi on les connaît mal finalement ? Finalement, on est sur un territoire Saint-Hilaire-de-Riez qui est très riche en biodiversité puisqu'on a une vraie mosaïque de paysages, marais, dunes, forêts et une petite partie bocagère. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de données sur les parties marais et forêts qui sont classées en nature à 2000. Mais on a peu de données sur cette partie bocagère qui, pour autant, a tout son intérêt en termes environnementaux. Donc ce sont deux matinées, le vendredi 18 et le samedi 19, de 9h30 à 12h30. C'est ça. Il n'y a pas besoin de s'inscrire ? Où est-ce qu'on cherche les informations ? Si, alors vous pouvez... Tout le monde peut s'inscrire, pas uniquement à l'Isle-les-Rois. On accepte les voisins. Donc ils peuvent s'inscrire sur le site de la commune. Vous tapez Saint-Hilaire-de-Royer, vous trouverez très facilement le lien. Donc il y a un formulaire, vous pouvez vous inscrire. Les inscriptions sont encore ouvertes. Et d'une manière plus générale, avant de passer la parole à notre prochain invité, ces atlases de la biodiversité, ce n'est pas que cette formation au ébocagère, il y en a d'autres autour ? Non, bien sûr. Là, il y a toute une série d'inventaires au printemps. Donc on commence par l'ébocagère, mais on aura aussi des enquêtes participatives, toujours avec les habitants, notamment sur les hirondales et l'engoulevent d'Europe, qui est un oiseau. Et puis on aura, cette atlase va durer deux ans avec les financements de l'Office français de la biodiversité. Donc on aura d'autres séries d'inventaires sur d'autres milieux et d'autres espaces. Allez, comme convenu, merci encore une fois d'avoir été notre invité. Merci à vous. Avec nous, on va parler désormais, et bien tout simplement, avec Mathilde Plair, des ébocagères, et on va revenir sur les services écosystémiques. Donc les services écosystémiques, ce sont ces services qui nous permettent tout simplement de profiter de la nature. Il y a souvent cet exemple de l'abeille qui est donnée, qui permet de générer de l'argent en fait en créant du miel. Alors ça peut paraître un petit peu contradictoire, mais c'est ainsi. Et les ébocagères, elles ont ce même rôle de services écosystémiques. Elles permettent de, finalement, de créer de la richesse grâce à leur présence simple. Quelle est cette richesse qu'elles créent ? Elle peut avoir créé justement des services écologiques, sociaux et aussi économiques. Donc par exemple, dans les services écologiques qu'on peut trouver, ça va être la protection des sols puisqu'elle va permettre justement, lors de forts épisodes plus vieux, de retenir le sol et éviter qu'il ruisselle et que les agriculteurs, par exemple, perdent du sol. Un autre, donc Laurent a pu parler, c'est justement que la haie peut être considérée comme un réservoir de biodiversité puisqu'elle va pouvoir offrir à tout un tas de petits animaux comme des reptiles, des amphibiens, des petits mammifères ou oiseaux, des zones de vie où ils vont pouvoir se nourrir, se reproduire et voilà, au sein de la haie. Alors, il y a après, je pense, plusieurs types de haies parce que, est-ce que les apports sont les mêmes sur une haie qui est, par exemple, en plein milieu agricole et sur cet espace-là, par exemple ? Alors, c'est vrai qu'en fonction de où la haie est placée, elle ne va pas forcément donner les mêmes services écosystémiques. Il faut, le plus important, en fait, c'est que la haie soit connectée au sein d'un réseau de haies, donc ce qu'on appelle le bocage. Donc, pour la biodiversité, justement, ça va permettre aux espèces de pouvoir se déplacer à l'intérieur du territoire. Après, ce qui compte aussi vraiment dans la qualité des services qu'une haie peut offrir, c'est justement la façon dont elle est construite, c'est-à-dire qu'une haie, elle peut, elle va être formée d'arbres, mais aussi d'arbustes et d'une strate herbacée. Et plus toutes les strates sont riches en espèces, plus la haie va avoir un rôle écologique majeur. Donc, finalement, quand il y a quelques années, plusieurs personnes s'élevaient pour dire « ouais, il faut qu'on enlève ces haies » ou alors simplement qu'ils doutaient de l'efficacité de celle-ci, aujourd'hui, on est capable de mesurer qu'en fait, on s'est peut-être trompé en faisant ça. Oui, complètement. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, il y a des campagnes de végétalisation assez importantes partout en France et notamment aussi en Vendée où de nombreuses collectivités ont justement un projet de plantation et de revégétalisation des haies. Alors, vous me tendez la perche. Là, le but, on est simplement sur le comptage et essayer de retrouver ces haies un petit peu perdues à droite, à gauche. Mais dans l'idée, après, ça va être peut-être de les remettre en ordre de bataille ? Oui, alors je ne peux pas encore vraiment m'avancer puisque là, on est vraiment dans la phase de diagnostic. Mais à terme, l'atlas de la biodiversité va se terminer par la rédaction d'un plan d'action. Et par exemple, pour les haies, on peut imaginer la possibilité de classer les haies à rôle écologique majeur. D'accord. Mais ça peut être aussi également de cibler en fait les portions de territoire où le réseau bocagère est très abîmé et par exemple, de planter une nouvelle haie au bocagère bien sûr avec l'accord des propriétaires. Et pour finir, ces haies bocagères, on les a vues en long et en large, il y a aussi dans cet atlas de la biodiversité d'autres choses qui sont prévues, notamment, on va compter certains oiseaux comme on le disait. Est-ce qu'il y a d'autres petites actions à prévoir ? Oui, bien sûr. En fait, d'ici la fin du printemps, on va mener des enquêtes participatives. Donc la différence, c'est qu'on va cibler des espèces qui sont plutôt emblématiques du territoire et qui peuvent justement attirer encore plus de monde. Donc on va essayer de compter les nids d'hirondelles qui sont présents sur le territoire de Saint-Hilaire et aussi aller écouter l'engoulevent d'Europe qui est un oiseau au champ très caractéristique. Donc voilà. D'accord. Effectivement, ça fait un beau programme. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Quant à nous, en Vendée, on va se retrouver dès demain pour une prochaine Vendée en direct. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une très belle journée sur nos antennes. Sous-titrage ST' 501